Bonjour entrepreneurs, bienvenue dans l'émission quotidienne, mon business à 200%. Je suis David et ma mission est de t'aider à accélérer ton entreprise à 200%. Tu peux retrouver les plus de 290 émissions que j'ai déjà publiées sur mon blog bis200.fr, bis200.fr et bien sûr sur ma chaîne YouTube. Tu peux aussi retrouver les actualités et les différentes photos que je publie sur la page Facebook, tu retrouves tous les liens dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'état d'esprit, comment faire du business avec peu, comment arriver à démarrer une entreprise quand on pense que rien n'est possible. On est souvent dans un état d'esprit assez négativiste et du coup on rame, on a du mal à booster le business, etc. Et justement, dans les précédentes émissions, je te parlais de confiance en soi, je te parlais de zone de confort, etc. Donc, ça va être un peu une sorte de continuité sur ce sujet-là. Alors, juste en te continuant l'émission, je vais te dire un peu où je suis quand même. Je suis toujours à Ranchi, au nord-est de l'Inde. Et là, je suis dans les bureaux d'une startup locale. Cette startup, c'est justintern.com qui a pour mission d'aider les nouveaux diplômés, les étudiants, à trouver un stage ou à trouver un emploi à la sortie de leurs études. En elle, c'est un vrai cauchemar parce qu'il y a un taux de chômage très élevé. Les entreprises sont très suspicieuses par rapport à recruter un employé. Est-ce qu'il va être le bon employé, etc. Il y a beaucoup de compétition. Donc, c'est vraiment quelque chose de complexe ici. Et donc, cette startup cherche à avoir comme mission à aider ces jeunes étudiants à trouver du boulot. Et ce qui est très intéressant, en fait, dans l'entrepreneur qui gère sa startup-là, c'est que, comme beaucoup d'entrepreneurs ici en Inde, ils n'ont pas la confiance de la famille. Souvent, la famille ici voit le business comme vraiment un vrai risque, comme le fait que ce n'est pas un vrai travail, que ça ne va pas ramener beaucoup d'argent à la famille, que ça ne répond pas forcément aux normes sociales auxquelles ils sont habitués, etc. On a un peu aussi ce genre de schéma en France, mais beaucoup plus doux. Ensuite, il faut le dire aussi, c'est qu'en Inde, la pression financière est d'autant plus importante qu'en France. Parce qu'ici, si tu n'as pas de rentrée d'argent pour bouffer, tu n'as que dalle. Alors qu'en France, on a quand même un système sécuritaire, sécurité sociale, etc. qui est là pour s'aider en cas de problème. En France, personne ne meurt de faim. En Inde, si, il faut avoir un minimum de sous en banque pour pouvoir être tranquille. Donc, quand les parents entendent leur garçon ou leur fille, « Ouais, j'ai lancé une start-up, j'ai lancé un business, machin », ils disent « Oh là là, putain, on va encore devoir avoir des problèmes financiers, compagnie ». Les parents, ils ont 50-60 ans, ils viennent de finir avec la maison, ou ils sont encore en train de le payer, et ils vont se remettre une couche. On va dire que c'est leur peur qu'ils ont. Et donc, j'ai discuté avec ce créateur de cette start-up, qui s'appelle Sarah Sprit. Et l'idée, c'est que je lui ai demandé, finalement, qu'est-ce qui t'a amené à créer ta start-up ? Il en a même créé deux. Il m'a dit deux choses. La première, c'est que j'ai rencontré un type absolument extraordinaire. Alors, cette personne s'appelle Vishal Gondal. Ce type, en fait, a créé une boîte qui leur a vendu plus de 3 millions d'euros à Apple. Et donc, le créateur de cette start-up, justintern.com, a rencontré ce fondateur qui a vendu sa boîte à Apple, à Mumbai, donc au sud de l'Inde. Et cette rencontre avec cet entrepreneur à succès a changé sa vision. Avant, il cherchait du travail, il ramait pour trouver un job, compagnie. Ça ne marchait pas. Il a fait cette rencontre-là et ça a changé complètement son état d'esprit et sa vision sur le business. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis dans l'idée de créer une entreprise, une start-up, créer quelque chose de par lui-même. Et donc, à ce moment-là, il va créer une première start-up qui a pour mission de dématérialiser la signature et la validation d'un document, une sorte de signature électronique pour garantir que le document est bien authentique. En Inde, c'est un vrai casse-tête. Il y a même des lois qui sont, dès que tu fais plus de 6 000 euros de chiffre d'affaires, tu as l'obligation d'avoir des signatures électroniques sur ta document. Donc, en Inde, il y a un vrai besoin à ce niveau-là. Et donc, il a fait cette première boîte-là, il a eu pas mal d'ennuis, il s'est complètement raté au niveau des actions sur sa boîte, ce qui fait qu'il a créé une boîte, mais il n'avait pas d'action. La boîte fonctionne, mais il ne peut pas avoir d'argent. Bref, c'est assez complexe, mais il en retire une leçon positive, c'est que, un, il a lancé cette boîte, deux, cette boîte fonctionne toujours aujourd'hui, elle est apparemment rentable, elle donne des revenus, etc. Et voilà, il en tire donc ce point positif de cette boîte. Et là, aujourd'hui, il lance une deuxième start-up, qui est donc JustEntern.com. Et donc, ça, c'est le premier, c'est deux trucs qui ont changé sa vie. C'est un, donc, cette rencontre avec Richard Goddard, qui a vendu une superbe boîte à Apple. Et le deuxième truc qu'il a vraiment amené à réussir, donc pour lui, il a réussi, c'est le fait de créer des start-up et de faire ce qu'il aime, c'est Just Do It. « Passe à l'action, ne t'ergiverse pas trop, ne cherche pas trop la meilleure solution, machin, passe à l'action. » C'est exactement ce que je te dis, donc, sur l'ensemble de mes vidéos, c'est exactement l'état d'esprit que je cherche à te transmettre à travers mes émissions. Et j'ai trouvé super intéressant que ce gars me... abonde dans mon sens, finalement. Je veux dire, je l'ai rencontré aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, on a eu le premier rendez-vous à 11h. On a mangé ensemble au restaurant juste à côté. Puis ensuite, on a tourné deux vidéos pour lui, une vidéo pour un de ses sites web et puis une interview que tu verras bientôt aussi. Alors, l'interview sera en anglais, elle ne sera pas en français. Mais voilà, c'est exactement pour ça que j'aime voyager, pour faire ce genre de rencontre. C'est exactement pour ça aussi que j'adore accompagner des entrepreneurs comme toi ou des entrepreneurs comme je trouve en Inde. Parce qu'il y a un mindset créatif, il y a une effusion d'idées, vraiment un truc comme ça, super positif, constructif. Ok, on y va. Bon, oui, il y a des risques, il y a des problèmes, j'ai des peurs et tout, mais c'est pas grave, on cherche à aller au-delà. Et, bon, la vidéo est un peu décousue, mais c'est pas grave. En fait, ce que je veux te dire aussi, c'est que ce type-là, bon, apparemment, il vient d'une famille de classe moyenne, il n'est pas à la rue, je crois comprendre que son père, donc, il avait un business de, je ne sais pas comment on dit en français, un business, en gros, il vendait des casseroles, compagnie, ce genre d'équipement pour la cuisine. Et donc, ça ne me semble pas être une famille très riche, mais voilà, juste ce qu'il faut pour vivre, finalement. Ce type-là, par exemple, tu vois, il n'avait pas 300 euros pour ouvrir son bureau, il est allé chercher des financements chez un investisseur local qui lui a bien voulu lui donner 30 000 roupies, 30 000, ouais, maximum, ça doit faire 400 euros à peu près, pour pouvoir acheter 4 ordis, 4 tables, 4 chaises, un sofa, quelques posters pour mettre ici dans son bureau, un tableau blanc, voilà. Et il a démarré sa startup avec ça. Ce que je veux te dire, c'est qu'on peut démarrer vraiment avec rien. À partir du moment où tu as la foi et que tu as confiance en toi, justement, finalement, tout est possible, tu peux le faire, tu vas-y, quoi. Il te faut une chaise, un bureau, un ordi et bosse. Ou sinon, un papier, crayon est terminé. Et c'est super intéressant. Un autre point aussi que j'ai trouvé très intéressant sur cette rencontre, c'est que cette personne, elle a 25 ans, il a 25 ans, donc je veux dire, il est jeune, il n'a pas énormément d'expériences d'entrepreneuriat non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès le début, il a eu ce truc d'aller à la rencontre des gens. Ça, je pense que c'est un truc qu'on peut apprendre chez les Indiens, c'est qu'ils ont une faculté à rencontrer les gens et aller vers les autres, que nous, en France, on est un peu timides. « Oh non, je ne veux pas, j'ai peur. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je ne vais pas faire ? » Alors, évidemment, ils sont timides, ils vont avoir certaines craintes. Par exemple, tout à l'heure, on a fait son interview, il avait de l'appréhension, il avait des doutes. « Comment je vais apparaître ? Est-ce que ma marque va être bien ? » Bon, c'est normal, on a tous plus ou moins ce genre de questionnement. Mais voilà, il est allé à Mumbai, il a rencontré Vishal Godal, qui est un super entrepreneur, je dirais, super connu dans la place des startups. Il est allé à Mumbai, Bangalore, il a rencontré du monde. Parce que dès le début, il y a eu cette notion qu'il fallait qu'il rencontre du monde, qu'il fallait qu'il rencontre ses pairs. Et une fois qu'il est rentré à Ranchi pour créer sa startup, il a participé à la création d'un autre groupe qui s'appelle Made in Ranchi, madeinranchi.com. Donc, ce groupe-là a pour mission de rassembler les startups qui sont à Ranchi pour qu'elles puissent discuter en traite, trouver des financements, trouver des business partners, etc. Donc, je trouve cette initiative super intéressante, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Premier point, crois en toi et puis fais-le, fais ce que tu as à faire, just do it, passe à l'action. Et le troisième point, va à la rencontre de tes pairs. Voilà, bon, je pense qu'on n'a pas fini de discuter. C'est certainement que je proposerai d'autres vidéos avec lui, je ne sais pas, je verrai. En tout cas, tu connais ma mission de vie, ma mission de vie est accompagnée à développer ton entreprise. Mon projet pour 2022 est de créer un accélérateur pour entrepreneurs franco-indiens thais. C'est-à-dire que mon souhait est d'aider les entrepreneurs français, d'aider les entrepreneurs indiens et les entrepreneurs thaïlandais. Et il n'est pas improbable que, justement, ce groupe de startups à Ranchi soit me donne l'opportunité de commencer par ici pour créer mon premier incubateur d'entreprise en Inde et donc de commencer avec ce groupe. Je suis un peu fatigué, la vidéo est un peu biscornue, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc tu peux, bien sûr, retrouver beaucoup plus d'émissions, de détails, de vidéos à télécharger sur Business Tamplot. C'est que Business Tamplot, c'est mon espace de formation en ligne. Une nouvelle version va très, très prochainement arriver. Sur Business Tamplot, tu vas retrouver toutes les boîtes à outils pour accélérer le développement de ton entreprise. Donc, les plugins utilisés pour WordPress, comment faire un site web, les livres à lire, les belles et bonnes émissions à suivre sur YouTube. Tu vas découvrir aussi des lives que j'ai faits, comment créer une carte de visite efficace pour rencontrer. Tu vas avoir aussi des interviews avec des coachs, comme par exemple Olivier Christol qui est un coach PNL. Il y a trois vidéos de lui sur Business Tamplot. Bref, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent au fur et à mesure. Et tout ça, tu peux t'inscrire, bien sûr, gratuitement à Business Tamplot. Ma mission de vie est TD. Et tu peux t'inscrire gratuitement sur biz200.fr. Je te retrouve tout de suite dans Business Tamplot. Merci de me suivre. Et je te retrouve demain mardi pour la prochaine émission de Mon Business à 200%. À bientôt, entrepreneur. Bye-bye.